et bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter le mr 73 donc de la marque manurin donc on a le droit d'être chauvin parce que c'est nous qui l'avons créé cette arme et en plus c'est une arme qui est superbe c'est donc le savoir faire à la française le bon vénin de france comme on aime allez c'est parti donc on va commencer par une petite présentation donc le manurin mr 73 est un revolver donc français à simple et double action qui a été mis en production en 1973 et qui a été fabriqué initialement à mulhouse donc par la société manurin il s'agissait du premier revolver construit en france depuis leur revolver mais sur modèle 1892 en 8 mm donc il a été développé pour répondre à la demande de la police nationale et de la gendarmerie qui voulait donc un revolver et notamment pour leurs unités spéciales tels que le raid le gIGN ou jpn donc ce revolver a été créé par gilbert maillard qui était à l'époque donc ingénieur chez manurin alors d'une mécanique générale d'un encombrement pardon je vais y arriver très proche du smith et wesson donc le modèle 19 le mr 73 bénéficie de composants très robustes l'acier qui constitue la carcasse du mr 73 et le barillet proviennent de la firme aubert et duval la finition des chambres est réalisée par galetage et selon le constructeur les chambres d'un mr 73 peuvent théoriquement accepter une surcharge jusqu'à deux fois supérieure à leur munition les rayures et la finition du canon sont obtenus par martelage à froid et en ce qui concerne la mécanique le fonctionnement double action et notamment fluide continue et présente aucune aspérité ni point dur grâce au montage bas sur galets du système de rappel de détente et la finition des pièces réduisant les frictions la surface de l'arme bénéficie d'un polissage et d'un bronzage glacé et en fait après de nombreuses années de sortie de rentrée des holsters cette surface peut s'user peut s'user légèrement de même certaines armes utilisées en patrouille est soumise à l'humidité et au manque d'entretien ont parfois présenté des traces d'oxydation pouvant bloquer le mécanisme alors ce don des documents de l'armerie de la jaune d'armerie nationale de maison alfort de nombreux mr 73 du g et g n aurait tiré plus de 150 mille cartouches et seuls leurs vis de poignée ayant été changé donc vous voyez que c'est quand même énorme qui est plus que fiable alors malgré tout afin d'économiser l'arme faut savoir que les munitions utilisées étaient des 38 spéciales beaucoup moins cher et moins puissante que les 357 magnum alors le mr 73 est disponible en de nombreuses longueurs de canon est doté d'organes de visée réglable ou fixe la version police comporte un canon de 4 pouces et une visée fixe et malgré tout dans cette version la balle mr 73 est encore capable d'atteindre une zone de cible de 7,5 cm de diamètre à 25 m ce qui est équivalent dans le meilleur des cas un pistolet de service en 9 19 moderne donc la version sport est doté d'un quitton droit surélevé et d'une hausse réglable quant à la version gendarmerie en fait il s'agit d'une déclinaison de la version sport avec un guidon pentu pour un dégainé plus efficace et une hausse spécifique donc là je vous présente deux variantes vous avez le maneur 1 mr 38 match pour gaucher il est très très joli je trouve avec cette cette crosse en bois là il est vraiment superbe et ensuite vous avez le mr 73 avec un canon de 8 pouces et une lunette bushnell fantôme c'est l'arme du gIGN voilà tout simplement donc comme je disais précédemment le mr 73 a été en dotation donc dans la police gendarmerie également et services pour spécial des fins particuliers on va dire un petit peu comme les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ils ont ensuite été remplacés par des pistolets de type beretta de 92 g au calibre 9 19 para ou également par le globe 17 bon un petit peu moins puissant mais aussi moins lourd pour une plus grande capacité il ya aussi le sig ben voilà ces armes ont été remplacés au fur et à mesure on a quand même relevé quelques cas de blessures collatérales à cause de la surpénétration des projectiles en 357 magnum qui traverse mais en fait trop facilement le corps humain en ressortant avec une énergie bas résiduelle élevé donc c'est un problème qui est toujours présent dans des armes de kalim 9 19 para mais dans une moindre mesure donc en effet la surpuissance du 357 magnum avait incité très tôt l'utilisation quasi général des munitions en 38 spécial qui était bien évidemment beaucoup moins puissante donc ses choix bas rendait bien évidemment le poids et la robustesse du mr 73 disproportionnée par rapport à son utilisation mais malgré tout est resté très fiable et très précise donc cette armée encore utilisée dans des forces spéciales car elle ne s'enraye pas et permet de tirer avec une grande précision des munitions puissantes et particulièrement efficace donc c'est passé un reste indispensable dans des combats contre des adversaires mais évidemment déterminé donc basse et mr 73 bien évidemment et de calibre d'origine 357 magnum longueur de 19,5 à 23,4 selon la longueur du canon le longueur du canon bas va de 6,4 cm à 10,1 cm le poids non chargé et de 860 grammes à 1 kg toujours pareil selon la longueur du canon capacité six coups donc va ce manurin mr 73 aura été utilisé par différents pays bien évidemment la france comme je viens de vous en parler à l'instant mais également par l'autriche pour la gendarmerie autrichienne dans les années 80 90 on a le burkina faso le cameroun centrafrique côte d'ivoire ont bien évidemment c'est les anciennes entre guillemets bon à part l'autriche mais il ya pas mal d'anciennes colonies françaises donc cette arme elle a été refourguée dans les pays africains faut pas se leurrer ça a été également utilisé par l'egypte l'espagne donc vous voyez différents pays un le gabon le luxembourg la malaisie de sénégal etc etc il y en a énormément bon bien évidemment c'est une arme qui est très fiable donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser écoutez voilà pour ce qui est de cette présentation du manurin mr 73 j'espère que je n'aurais pas été trop long je n'aurais pas trop soulé j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas bien évidemment à me laisser vos commentaires à liker à vous abonner et je vais vous dire à bye bye et à bientôt sur la chaîne